Bonjour à tous, Magélie, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce mercredi 26 mai. C'est la pleine lune, d'ailleurs je pense que je vais faire un tirage. Peut-être un rituel pour boucler les vieux dossiers, j'aime bien. Bref, excusez-moi, l'agenda de la lune nous dit Pensez à quel chapitre doit se fermer maintenant. Est-ce que vous avez eu ce que vous vouliez ? Acceptez les résultats courants. Les choses à faire vous appellent travailler. Mais c'est travailler dans le sens, ça fonctionne quoi. Works out. Tout fonctionne. Bon bah ma foi. Pleine lune en sagittaire. Pensez à quel chapitre il faut fermer maintenant. Est-ce que vous avez eu ce que vous voulez ? Acceptez les résultats courants. N'en faites pas trop plus. N'en faites pas trop plus. Je me... Est-ce que... Oui, je suis au milieu, tout va bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine se passe bien. J'ai pris mon petit geron. Les cloisters. Les cloîtres. Ouais, en même temps. Les cloîtres. Qu'il est beau. Tiens, deux. Et on a le chariot. Taillot, taillot. Avançons. Il faut avancer. Absolument avancer. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il en coûte. Quel que soit le travail ou la concentration que ça me demande. Il faut avancer. Et en dessous, on a la carte de la zone de confort. Ce 4 de denier. Quand on sait qu'on a ce qu'il faut et qu'avec en plus cette carte du chariot, on voudrait pouvoir étendre. Alors, étendre ses biens, étendre ses revenus, étendre ses capacités, étendre sa vision de la vie. Il y a quelque chose avec le chariot de très, très, très décidé. Et puis, on sait qu'on a quand même réussi à passer des choix, des options qu'on a. Et puis que maintenant, il faut vraiment... C'est presque plus que s'y tenir. Vous voyez, ces deux chevaux, le noir et le blanc, le ying et le yang. Contrôle, équilibre. Mais pourtant, en sachant, il y a une idée avec le chariot quand même qui est... J'ai presque envie de dire de l'apprentissage de la concentration, de l'apprentissage de cette espèce de focus qu'on demande pour aller de l'avant. Parce qu'on a beau dire, les gens qui réussissent dans leur vie, c'est parce qu'ils canalisent leur énergie sur quelque chose en particulier. Ça ne part pas dans tous les sens. Ils n'ont pas des projets dans tous les sens. Ou s'ils en ont, ils réussissent à vraiment faire en sorte que quand ils mettent un pied devant l'autre, c'est pour aller quelque part. Et ce n'est pas pour faire tout, 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 tout. Alors, c'est très agréable aussi. Je le conçois. Et vous l'avez très probablement fait aussi dans ces... J'ai l'image de... Vous savez, dans ces dessins animés, ils sont au milieu d'un champ de fleurs. Et puis, ils sautent d'un pied sur l'autre. Bref, en tenant leur jupe. C'est pour ça que j'ai ces cartes-là. Bref. Excusez-moi, une invasion de Morgan Greer. Avec le cadre de denier et cette idée de la zone de confort, de ce que vous avez établi pour vous. Vous l'avez très probablement fait. Vous faire plaisir, réussir à faire les choses comme vous le vouliez. Mais là, vous voulez passer au niveau au-dessus. Au niveau au-dessus. As de coupe. C'est drôle parce que cette as de coupe, dans cette position-là, c'est comme une as de coupe à l'envers. Qu'on avait... Je ne sais plus si c'était le tirage du dimanche ou le tirage du week-end. Valet d'épée. Le 7 de bâton. Le roi de denier. Non, roi de denier. Notre roi de denier. Et le 7 d'épée au milieu. Je vais faire les choses. Je vais quand même... Il y a une petite idée de se cacher. Enfin, se cacher, se cacher. Et l'as de coupe, on le laisse de côté. L'as de coupe, l'amour inconditionnel, on le laisse de côté parce qu'on a d'autres chats à fouetter, on dirait. Ou en tout cas, on n'a pas forcément envie de dire... Ou on ne va pas forcément dire ce qui nous tient à cœur. Il y a quelque chose avec cette as de coupe dans cette position-là où, comme je dis, on met une cloche. On sait bien qu'on est toujours dans l'émotionnel, qu'on vit pour l'émotionnel et que, quoi qu'il en soit, l'amour gagne toujours. Mais là, on a d'autres chats à fouetter et d'autres chats à fouetter qui sont conséquents. C'est étonnant, ce valet d'épée qui est là. J'ai l'impression qu'on vous demande des informations, en fait. Qu'on vous demande des informations et je ne suis pas sûre que vous les ayez. Parce que le valet d'épée, c'est notre messager. C'est celui qui construit un dialogue, qui construit la communication avant même de dialoguer. C'est celui qui a besoin de toutes les informations. C'est celui qui est hyper connecté. C'est lui qui a besoin de tout savoir. Il met les choses au clair pour qu'ensuite les objectifs soient décidés. Mais avant tout, la communication doit passer et elle doit passer de façon très nette. Entendue par tout le monde, comprise par tout le monde. On est là, on tranche. Et je dis, je ne suis pas sûre que vous les ayez parce qu'on a le 7 de bâton, les obstacles, le 7 d'épée. Je fais les choses très, 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 très discrètement. Mais en même temps, je m'affiche comme roi de denier. Celui qui a la connaissance, la patience, les pieds bien ancrés dans le sol, les capacités de. Les capacités de, c'est surtout ça. Et pourtant, et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on vous demande des informations, qu'on vous apporte des informations, mais j'ai plus le sentiment qu'on vous le demande. Et que vous dites, on ne va pas écouter le cœur. On va écouter le focus, justement, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de passer à l'étape supérieure. Parce que c'est ça le chariot, le déplacement, mais aussi vraiment prendre une situation et aller au-dessus. Parce qu'on le vaut bien, parce qu'il est grand temps de faire plus. Maintenant qu'on sait qu'on est bien installé, on va forcément prendre le Morgan Greer pour éclaircir ce tirage, puisque lui voulait absolument nous parler. Dévaler, dévaler des messages, des messages de la communication en ce mercredi. Message, communication, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Où est-ce qu'on le fait ? De l'action, beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions, mais je pense que c'est à vous qu'on demande l'action. Et vous, vous êtes plutôt en train de vous dire, je crois que je vais regarder les choses se passer. Je suis complètement prêt. Il y a l'idée d'être complètement prêt, il n'y a pas de doute. Mais en plus d'utiliser... Alors, pour moi, le 7 d'épée, pour moi et pour bien d'autres, je pense, c'est avant tout la stratégie. Ça peut être une carte de malhonnêteté ou en tout cas de très, 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 très grande discrétion. Le moment où on ne dit pas forcément les choses parce qu'on ne veut pas que les autres soient impliqués. On a son propre agenda et on veut faire les choses pour soi, à sa manière. À sa manière et avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est comme vous voyez les obstacles. Alors, le pauvre garçon... Parce que j'ai bien l'impression que c'est le même. Le pauvre garçon, alors il a volé toutes les épées, il en reste deux. Il ne se demande pas si les autres, ils en ont besoin. Lui, il en a besoin, donc c'est ce qui importe. Et le 7 de bâton, les obstacles, les trucs... Alors, on a le sentiment, bien entendu, que les obstacles arrivent avant les épées. Le 7 de bâton, ce n'est pas forcément des obstacles imminents, mais c'est des choses où vous savez que la route va être longue, la route va être compliquée. On se remonte les manches, on sait qu'éventuellement, il va y avoir des difficultés. Mais en bon roi de denier, parce que je suis convaincue que c'est vous ce roi de denier, il y a un autre moyen d'eux. Il y a un autre moyen d'arriver à vos fins, il y a un autre moyen de répondre présent. Parce que valet d'épée et valet de bâton, en plus, vous voyez, ils regardent tous les deux dans le futur. C'est des messagers, mais c'est des messagers de l'action, avant tout. On vous demande des solutions, ou en tout cas, on vous demande de proposer quelque chose. Parce qu'il faut savoir que le valet, il est... Il commence, il commence, si on pense à la hiérarchie des cartes. On a valet cavalier, la reine et le roi. Le valet, c'est celui qui propose des solutions. Surtout le valet de bâton, qui est là, toujours très bondissant. Et le valet d'épée, c'est un messager. Et là, on a l'impression qu'on vous dit, mais où est-ce que... C'est ça. Où est-ce que ton cœur se situe ? Et vous, vous êtes là, mais le cœur, c'est important. Mais en ce moment, c'est mon assise qui est le plus important. C'est mon... C'est mon... C'est pas ma puissance, mon pouvoir, mon... C'est ce qui me fait me sentir entier, j'ai envie de dire. Le cœur, bien sûr que c'est important. Le cœur, bien sûr... Mais le cœur, alors, et d'une, ça va pas payer mes factures. Parce que, en bon roi de denier, on est quand même bien obligé de regarder les choses. En bon roi de denier, on a quand même réussi à atteindre un niveau où, que ce soit professionnellement ou matériellement, on est quand même assez sûr de soi. Ou en tout cas, au moins de ses capacités. Et que quand on est... On sait que quand on les met en route, ça va forcément produire. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez mettre vos capacités ou votre valeur personnelle. Et que vous voulez le faire en passant la vitesse supérieure avec ce chariot. Et qu'on vient vous dire, on a quelque chose à te proposer. J'ai un peu l'impression que c'est ici et maintenant. Et le ici et maintenant, vous êtes un petit peu coincés. En vous disant, ici et maintenant, je vais voir. Alors, de toute façon, je la vois bien, votre proposition. Je vois bien que ce que vous voulez tirer de moi. Parce que valet d'épée et valet de bâton, c'est deux énergies très... Très jeunes, très immatures. C'est un peu comme si on vous proposait quelque chose en vous disant, Oh, ça va être énorme, t'inquiète pas. Enfin, c'est pas que ça... T'inquiète pas. C'est, oui, on a quelque chose qui débute pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais ? Comment est-ce que tu voudrais t'investir ? Et j'ai l'impression qu'on vous touche presque... On aurait presque envie de vous toucher au cœur. Oh, oui, c'est exactement pour toi. C'est ça qu'il faut. Et vous, vous êtes là. Déjà, moi, je vais réfléchir à si c'est ça qu'il me faut. En bon, roi de denier, qu'est-ce que ça m'amène ? Comment est-ce que je peux produire pour les autres ? Mais avant tout, qu'est-ce que ça m'amène ? Et qu'est-ce que ça m'amène à mon monde de concret ? Et il y a quelque chose avec ce set d'épée où vous arrivez à tirer votre épingle du jeu sans aucun doute, en vous disant... Peut-être qu'à un moment, parce que notre set d'épée regarde cet as de coupe, en vous disant... Je sais bien où mon cœur jit. Je sais bien où... Mais là, on a l'impression que c'est plutôt vos intérêts qui sont en balance, qui sont en jonglage. On ne fait pas de plan. On a le 3 de bâton à l'envers, là. On a le 2 de denier. Quelles sont mes options ? On vient me proposer des choses, et ça, c'est sûr. Il ne faut pas forcément que je dise... Il y a presque l'idée. Il ne faut pas forcément que je dise à quel point je suis intéressée. Mais il faut juste que je montre que je suis exactement la bonne personne. que je suis exactement la bonne personne. Je suis le roi de denier. Je suis maître en mon domaine. Je suis le maître du château. Tout ce que je touche se transforme en or. Je sais tout à fait où est-ce que je... Je peux être le meilleur. Il y a vraiment une idée de ça, de vous montrer... Et j'ai le sentiment que c'est presque dans leur discours à eux où vous voyez ce valet d'épée avec le 7 d'épée, ce valet de bâton avec le 7 de bâton, où eux ne sont peut-être pas très clairs, nos deux valets. Pas très clairs dans ce qu'ils veulent, pas très clairs... Parce qu'on dirait qu'ils viennent vous proposer quelque chose qui a peut-être du potentiel. Mais pour l'instant, vous, autant ça vous parle, autant vous êtes en train de... Avec ce 2 de denier, d'examiner toutes les possibilités. Comment est-ce que je peux m'inscrire au mieux ? Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce qui va le mieux me servir ? Qu'est-ce qui va financièrement, aussi matériellement ? Qu'est-ce qui va le plus durer ? Comment est-ce que je me vois avec telle ou telle option ? Et pour l'instant, vous ne donnez pas de... Il y a l'idée que vous... Avec le 3 de bâton à l'envers, l'idée que vous pouvez imaginer ce qui pourrait arriver. Vous pouvez commencer à planifier dans votre tête ou à visualiser certaines choses. Mais ce n'est pas du concret. C'est un peu comme s'il vous donnait une directive. Et c'est drôle parce qu'on a après l'impression que vous avez complètement le libre-arbitre, le champ d'action ouvert avec ce 7 d'épée. On ne se prononce pas, on pense à soi. Avec le 7 de bâton, de toute façon, ce que vous me dites là, j'y suis prêt, je suis parée, j'ai les manches remontées jusque-là, je suis un roi de denier, je connais mes limites, je connais mes capacités, je sais que quand je m'engage, par contre, je le fais très clairement et je le fais jusqu'au bout. Et je pense que c'est pour ça que ces personnes, ces gens, ces deux valets, en ce mercredi, viennent vous donner une information, viennent vous proposer quelque chose, viennent vous donner une solution où vous dites, moi, quand je fais les choses, je les fais à fond et il n'y a pas d'entre-deux. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec ce 2 de denier ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Comment est-ce que je vois ma vie avancer ? Parce qu'avant le 3 de bâton à l'envers, on a ce 2 de bâton où on est à la croisée des chemins. C'est pour ça que je vous dis, on voit la croisée des chemins, on voit la direction que vous voulez prendre, mais après, pour l'organisation des choses, tout reste flou. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ces deux personnages qui peuvent être une seule et même personne, valet d'épée, valet de bâton. Mais il y a l'idée de quelque chose d'un message complètement neuf. J'ai presque envie de dire, on vous fait briller quelque chose avec ces traits... Il y a une idée presque de vitesse d'apporter un message en disant parce que les deux valets, c'est des personnages qui forcément, quand ils présentent un projet ou une idée, une envie, c'est la meilleure. Et ils sont là parce qu'ils n'ont pas pensé jusqu'au bout du tout, leur idée ou leur envie. C'est juste qu'eux, ils sont là pour... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Déterrer le trésor et puis après, le reste du monde s'occupe du trésor en question. Mais eux, ils sont là pour rechercher et trouver l'idée de génie, le message intéressant. Et là, je pense qu'on vient vous proposer quelque chose et vous, vous savez que ça pourrait convenir par rapport à votre idée d'avancer, mais il faut que ça soit fait en vos termes. Et là, on a l'impression que les termes sont un peu trop naissants pour vous donner une vraie... Alors, il y a des options, il n'y a pas de doute, mais avec le 3 de bâton à l'envers, on ne voit pas exactement logistiquement comment est-ce qu'on pourrait organiser la suite des événements, mais je n'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça. Je n'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça. Il y a quelque chose de très calculateur en ce mercredi avec ce roi de denier, avec le 7 d'épée où on fait les choses vraiment en pensant à soi en premier et en se disant je vais forcément retirer quelque chose de bon, même si dans l'immédiat je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne vais pas refuser cette offre parce qu'au final, il faut que j'y réfléchisse mais en tout cas il y a du bonus, il y a quelque chose qui va en sortir qui sera forcément positif pour moi et dans l'immédiat avec cette as de coupe à l'envers, ce n'est pas une partie de poker parce qu'eux, ils savent très bien qu'ils ont besoin de vous, ces deux messagers ou ce messager. mais oui, il y a quand même un côté on te promet, pas on te promet mais on te fait briller quelque chose, on te fait briller quelque chose qu'on pense va te donner envie avec l'as de coupe mais vous, en bon droit de denier, vous dites les envies, moi je comprends mais maintenant c'est plus des choses, des preuves et des investissements qu'il va falloir presque parce qu'avec le deux de denier et quand on est roi de denier on s'engage donc vous n'y allez pas juste sur des paroles et des belles idées l'enthousiasme, pourquoi pas vous savez aussi que ce qui est proposé là avec le set de bâton ça peut s'avérer compliqué dans votre logistique de vie du moment mais que ça serait pas forcément une idée très judicieuse de refuser donc avec le deux de denier quelles sont mes options ? il y a l'idée que vous allez dans leur sens mais sans paraître absolument ouais c'est génial alors que vous vous savez que quand même c'est positif il est drôle ce tirage il est drôle parce qu'il est très précis il est très précis avec le trois de bâton à l'envers on a presque on a le conseil des cartes de vous dire demandez-leur d'en déballer un peu plus que ce qu'ils viennent proposer nos deux vallées c'est bien beau le ah oui ça sera super l'enthousiasme la spontanéité les nouvelles idées il n'y a pas de doute mais on dirait que vous vous avez pas que vous avez d'autres chats à fouetter que de que de construire ce qui ce qui doit suivre là il vous propose quelque chose et on a l'impression qu'ils vous disent bon ben voilà maintenant t'es d'accord allez on y va et vous vous êtes là mais moi je suis déjà installée et avec le 3 de bâton à l'envers il faut j'imagine je vois dans quelle direction vous voulez aller mais à vous de de proposer plus presque ou alors qu'est-ce que vous proposez vraiment avec ce 2 de denier parce que moi j'en ai des moi j'en ai des des solidités de mon côté très clair du coup on va prendre une petite carte un message des plantes qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message à ce tirage si énergétique énergique énergétique énergétique oui on va prendre une j'en ai 3 qui sont tombées on a détoxification vous nourrir et les relations les difficultés à donner ou à recevoir de l'amour et de l'affection peuvent se manifester parce que vous avez eu des expériences difficiles dans le passé relâcher ses émotions et ses blocages ça peut vous aider à restaurer un sentiment de paix je vous ai dit les difficultés à recevoir ou donner de l'amour mais il y a aussi et avant tout là quelque chose qui nous dit vous oubliez pas de connecter parce que c'est vrai qu'il nous parle de communication et de vous connecter et je pense que vous savez très bien que ce lien il faut le garder mais quelque part avec des choses qui vous nourrissent c'est ça on a nourishment on a nourishment nourriture se nourrir avec les mince comment ça s'appelle l'atome ah des orties trouver la nourriture après la peine la perle dans l'huître rechercher des environnements qui vont aider to clear your thinking à éclaircir votre pensée pour que vous puissiez répondre à des situations internes ou externes qui sont pas forcément positives d'une manière positive et je vous ai dit il y a un vrai il y a un vrai je vois bien ce que vous m'offrez mais avant tout il faut que je pense à moi et à ce qui va concrètement construire et continuer à construire mon royaume et après on a détoxification avec les idées de se détoxifier je vous dis on va pas vous on va pas vous faire briller et même si on vous fait briller les choses vous voyez vous voyez vous ressentez les choses en ce mercredi de façon très enracinée très concrète très c'est ce que c'est pas c'est jamais de l'intuition enfin c'est pas c'est jamais de l'intuition mais il y a quelque chose de très fermement ancré chez vous dans ce qui est bon pour vous dans ce que les gens viennent vous proposer là et si ça arrive pas à cette espèce de niveau qui est bon pour vous vous allez leur dire avancez vous un peu plus proposez mieux proposez plus proposez ou plus clair ou mais là dans l'immédiat je dis pas oui je dis pas non je vois bien que laissez moi y réfléchir je vois bien que ça peut être intéressant mais moi dans ma dans mon avancée de vie il faut que ça m'amène vraiment quelque chose et bien ma foi bon bah commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez c'est un chouette tirage il y a quelque chose de très de très sensé punaise c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous dis à très bientôt passez un très joli mercredi au revoir ciao